Bonjour donc Sébastien Mortail, merci de nous rejoindre. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Alors avant toute chose déjà, félicitations pour les pronostics la semaine dernière. Le quartet est dans l'ordre pour le quartet plus régional quand même, il faut le signaler. Oui, ce serait bien que ce soit tous les jours pareil, malheureusement non. Comme je disais tout à l'heure, il faut un petit peu de chance. Mais voilà, c'était dans une logique et quand on fait le papier en trois minutes, c'est beaucoup plus facile qu'en une demi-heure. Allez le quartet est donc dans l'ordre la semaine dernière. Dernière réunion avant l'été, avant deux mois de pause donc pour ce soir au Croisé-Laroche. Une belle réunion pour terminer ? C'est une belle réunion, on a un très beau quartet plus régional déjà, doté de 25 000 euros avec des chevaux qui ont déjà évalué sur l'hippodrome du Croisé-Laroche, qui se sont déjà imposés un peu partout en France, notamment à Paris. Donc c'est une très très belle épreuve, un très beau quartet de fermeture comme on va dire. Et combien de courses sinon à part ce quartet plus ? Alors il y aura sept courses au programme, donc réservées aux trotteurs à partir de la première 18h50. Donc en outre le quartet plus, il y aura entre deux, comme à l'accoutumée, des épreuves pour 3 et 4 ans sur 1900 mètres et 2825 mètres. Le challenge pour apprenti, la jockey, Ferdinand, Floribère-Dubois. Donc un peu de tout, comme on dit. On aura aussi la présence de Franck Nivard, ce soir, l'un des piliers du peloton. Franck Ouvry, comme à son habitude, tous les lundi au Croisé-Laroche. Et puis Thierry Duval d'Estaing, qu'on voit rarement, mais qui vient souvent pour gagner. Thierry Duval d'Estaing, qui est l'entraîneur de ? Alors ça je ne saurais pas vous dire malheureusement. Je le dis souvent. Reddy Cash. D'accord, Reddy Cash. Qui a gagné le prix d'Amérique. Donc il présentera deux chevaux, notamment dans la 2 poulains de 3 ans qui se sont imposés pour leur début sur l'hippodrome de Dreux. Alors leur nom, on sera le numéro 101, Aramis Dugoutier. Et le numéro 3 dans la 6ème aquarelle de Faël. Le Aramis Dugoutier est très estimé par son entourage. Il le met dans du coton, comme on dit. Et aujourd'hui, à mon avis, ça sera tout bon pour cette 2ème course, pour son cheval. Ensuite, dans la 6ème course, je vous avais parlé le 27 mai ici même de Australia Zen. Jument, qui est une pouliche qui est très bien née. Prodigio, c'est Just Love. Elle s'était très bien qualifiée sur l'hippodrome du Croisé-Laroche. Et le jour du 27 mai, elle avait perdu 50 mètres au départ, sur une faute. Dans le dernier tournant, elle était encore derrière décollé. Son driver, Jérémy Kubisch, qui est très à droite, comme on dit, a simplement ouvert les bras pour voir ce qu'elle pouvait faire dans la ligne droite. Et elle a terminé 3ème, de façon remarquable. Aujourd'hui, elle portera le 10 dans la 6ème course. Il y aura la pouliche de Thierry Duval d'Estaing aussi. Mais je peux vous assurer que si elle part du bon pied et qu'elle n'est pas loin dans la ligne droite, elle va faire mal ce soir aussi, car c'est une très bonne pouliche, très estimée par Jérémy aussi. Très bien. Quarté Plus ? Quarté Plus Régional, bien sûr, aussi. Cette course, c'est donc, vous le disiez, un beau Quarté Plus ce soir. Qui se déroulera dans la 5ème épreuve. C'est le prix de Marquette, avec 15 partants, doté de 25 000 euros pour 5, 6 et 7 ans. Alors des shows de très bonne qualité, notamment au premier poteau. Ceux qui sont habitués de la piste et ceux en plus qui sont très en forme, je vais vous en parler. Sur les 15 partants, il fallait 10 peuvent faire l'arrivée. C'était compliqué d'en éliminer quelques-uns. Bien sûr, il faut faire un choix, notamment dans l'ordre. Donc on va essayer de le retrouver. Je ne vais pas surprendre mon monde en mettant en tête le 1 à Ubanito. Depuis le 3 septembre 2012, c'est 9 courses, 6 victoires et 3 places. C'est le meilleur cheval de la région des 5 ans. Aujourd'hui, il est très bien placé en tête. C'est un cheval qui n'est jamais déféré. Le jour où il va être déféré, je pense que ça sera encore mieux. Mais là, aujourd'hui, il y a encore de la marge pour pouvoir s'imposer. Juste derrière, les deux représentants de Franck et Gaillard. Le 6, Utopique Folie et le numéro 2, Uji Dervad. Alors, ces deux chevaux sont indissociables au papier puisqu'ils ont terminé 2e et 3e au Croisier-la-Roche le mois dernier. 15 jours plus tard, on les a retrouvés 2e et 3e aussi sur l'hippodrome d'Anguien. Aujourd'hui, ils sont déférés des 4. Ils sont en forme. Ils sont en premier poteau. Enfin, tout pour bien faire encore dans ce quartet plus régional. Ensuite, j'ai placé le 9, Urius de Beauvoir. Alors, lui, c'est un engagement en or à 110 euros de la limite du premier, enfin du second poteau. Et là aussi, c'est une grande réussite. 12 dans sa carrière, 12 courses, 6 victoires et 3 places. Je n'ai jamais déçu cette année. J'ai un mot Niskanen qui sera au Sulky. Voilà. Moi, c'est mon coup de cœur. Je l'ai mis loin pour éviter de faire baisser la cote. Mais voilà, le 9, c'est une très bonne possibilité pour peut-être venir chatouiller le 1, Ubanito. Et puis après, je vais tenter deux tout stylaires. J'aurais pu mettre Ulsan, j'aurais pu mettre Seigneur du Cailleux, j'aurais pu mettre Seigneur de la Creuse, des chevaux du second poteau. Mais j'ai préféré garder le premier poteau, deux chevaux belges. Je suis amoureux de la Belgique, mais bon. Deux chevaux qui aiment le parcours, c'est le numéro 3, Utal de la Chare. Et le numéro 5, Titan du Vivier. Donc juste pour mettre un petit peu de piment dans ce Quarté Plus. Et puis essayer de faire gagner le Quarté pour partir en vacances avec un peu sous de la poche. Allez, dernière réunion, donc avant deux mois d'été et donc la reprise le 2 septembre. Ce soir, à partir de 18h30, je rappelle donc les pronostics pour ce soir. Dans la cinquième, le Quarté Plus, le 1, le 6, le 2, le 9, puis en bonus le 3 et le 5. Merci, Sébastien. Et puis bon, bonnes vacances, bon été. Bonnes vacances et puis on se retrouve le 2 septembre.